Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, première vidéo de cette année 2023. Première vidéo où je te souhaite une excellente année 2023, la meilleure année possible pour toi, à toi et bien évidemment à ta famille et aussi à tous ceux qui te sont proches. Je vais te souhaiter aussi plein de prospérité, plein de bonnes choses, que tu vas pouvoir développer tous tes projets, peut-être tes projets entrepreneuriaux, peut-être aussi ta carrière professionnelle que tu es en train de mettre en place, ou que tu as déjà commencé ou que tu es en train de développer, peu importe. Je te souhaite plein de prospérité, plein de bonnes choses et bien évidemment aussi, et c'est même finalement le plus important, c'est une excellente santé, mais ça va de soi, puisque avant même de pouvoir faire quoi que ce soit si on n'est pas en bonne santé, malheureusement ça va être compliqué, donc la priorité est d'abord sa santé et ensuite après, bien évidemment, on enchaîne sur de l'amour, de l'amour auprès de tous ses proches, mais aussi de la prospérité pour soi, pour aussi son développement personnel, mais aussi bien évidemment pour alimenter son quotidien et pour faire en sorte que son frigo soit toujours bien rempli. Du coup, cette nouvelle année 2023, on va la démarrer dans cette première vidéo, et dans cette première vidéo, on va aborder pas mal de choses justement, on va parler de mes prévisions, mes prévisions 2023 sur la location courte durée, sur tout ce qui est autour d'Airbnb, tu vas voir que je vais te livrer à mon sens, ce qui risque de se passer, du moins ma vision, alors j'ai pas de boule de cristal bien évidemment, je ne suis pas Madame Irma, mais c'est vrai que j'aime bien essayer de me projeter aussi pour moi, mais aussi pour toi, essayer un petit peu de t'inspirer, et puis bien évidemment, comme d'habitude, t'hésiteras pas à la commenter cette vidéo, si tu as des choses à rajouter, à compléter ou même à me contredire, je n'y vois aucun inconvénient, bien évidemment. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, donc on va voir un petit peu les différentes prévisions, les prévisions aussi par rapport à nos investissements locatifs, pour ceux qui sont investisseurs, pour ceux qui ont prévu de se lancer à l'entrepreneuriat, et puis on fera aussi un petit point sur mes prévisions à titre personnel, ce que je vais mettre en place sur 2023, j'ai tout listé ici, et l'idée c'est encore une fois, c'est de partager, être le plus transparent possible avec toi. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, peut-être que c'est la première fois d'ailleurs que tu arrives à cette chaîne YouTube, et bien franchement, bienvenue à toi, abonne-toi dès maintenant, tout simplement parce que tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'investissement en immobilier, mais également en bourse, puisque je m'en suis lancé un challenge tous les mois, où justement je cherche à obtenir ma liberté financière grâce à la bourse, aujourd'hui je l'ai obtenu grâce à l'immobilier et grâce à l'entrepreneuriat, mais j'essaie de pousser encore plus loin, et j'essaie vraiment de diversifier un maximum, donc tu verras cette chaîne YouTube, on va parler d'argent, oui c'est vrai, on va parler d'argent, et on va parler de différentes manières justement de s'enrichir, donc abonne-toi dès maintenant si tu ne l'as pas encore fait, et puis bien entendu active la petite clochette. Alors cette première vidéo 2023, et bien je t'ai souhaité mes bons voeux, voilà j'espère franchement que ça va être la meilleure des années pour toi, ce que je veux dire aussi c'est que justement au moment où tu vas regarder cette vidéo, et bien on est en pleine phase de bonne résolution, puisque généralement quand on démarre une nouvelle année, on a plein de bonnes résolutions, et justement ça porte un nom, il y a des chercheurs américains qui ont donné un nom par rapport à ça, on va en parler très rapidement, c'est le fresh start effect, donc c'est quoi ce truc là ? Et bien c'est tout simplement le fait qu'on fasse un reset, c'est-à-dire que généralement le début de l'année en question, quand on franchit cette nouvelle année, et bien on a une forme de reset, c'est-à-dire qu'on oublie tout ce qui s'est passé l'année précédente, c'est-à-dire qu'on fait tabrase de tout ce qui s'est passé, toutes les erreurs, etc., et on redémarre une nouvelle année. C'est un peu comme par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui fait de la vente ou qui est commercial, le premier du mois, en gros tout ce qui s'est passé le mois précédent, ça y est, c'est oublié, c'est terminé, on repart sur une nouvelle année. Ça peut être aussi le début par exemple d'une année scolaire, par exemple pour les étudiants, ça peut être aussi par exemple le début de la semaine, le lundi, parce que bien évidemment, on démarre une nouvelle semaine, donc généralement, ces débuts en fait, ces débuts-là, ce sont des débuts d'autre chose, d'une nouveauté. Et justement, l'année 2023, enfin l'année, une nouvelle année, le premier de l'an justement, c'est en fait, c'est poussé au maximum, dans son paradoxisme finalement, cet effet booster, parce que justement, tu es dans ce moment-là, où tu te dis, j'ai inquitté cette année 2022, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais ça, ça n'a pas été, j'ai pas réussi à mettre ça en place, et j'ai toujours pas atteint mes objectifs, et patati, patata, et bref, tu étais encore dans une phase d'un peu de frustration ou autre, et bien justement, là, on a ce start effect, ce fraîche start effect, qui justement, te donne un élan, un élan de positivité, et en gros, on fait ta brase de tout ce qui s'est passé l'année précédente. Alors peut-être que pour toi, 2022 a été une excellente année, et tu as du coup, eu beaucoup de succès, et bien tant mieux, mais justement, essaie de voir encore plus haut, encore plus grand justement, et du coup, pour avoir, faire table rase, oublier ce qui s'est passé sur 2022, enfin quand même, le garder en mémoire, de toute façon, ça laisse forcément des traces, mais ce que je veux dire, c'est qu'on repart sur de la positivité, c'est-à-dire qu'on n'est pas en phase de négativité haute, là, on repart vraiment en mode, on redémarre de zéro, d'accord, on y va. Donc là, c'est le bon moment, à mon sens, pour mettre en place tes différents plans justement, pour mettre en place tes différents objectifs, et essaie de voir le plus grand possible, le plus haut possible, bien évidemment, mais cette année 2023, là, on est le 1er janvier, au moment où je suis dans cette vidéo, et bien justement, profites-en pour y aller, pour mettre en place tes objectifs, pour mettre en place ton calendrier, de qu'est-ce que tu vas faire sur ces prochains jours, qu'est-ce que tu vas faire sur ces prochains mois, et quel sera finalement l'objectif de 2023. Alors, on ne va pas se mettre la pression non plus, bien évidemment, moi d'ailleurs, je ne me mets pas la pression, et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, plus on avance dans l'âge, entre guillemets, parce que moi, j'ai 46 ans, moins on se la met la pression, parce que forcément, on a une forme de liberté financière qui est là, et donc forcément, on est un petit peu plus serein, un peu plus posé, on cherche plus justement à cadrer les choses, et à les encadrer, justement, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, tout d'abord, je te le dis, cool, zen, là, on est le début de l'année, tu es en pleine phase justement de bonne résolution, peut-être à titre personnel, sur peut-être des choses qui te sont très personnelles, mais aussi sur le plan professionnel ou le plan amoureux, eh bien, justement, matérialise là, peut-être écris-les, fais un calendrier, fais-toi un rétro-planning, mets tout ça en place justement pour que les choses puissent se dérouler de la meilleure des manières, et là, c'est le bon moment, donc là, on y va, d'accord, on est bien, on est prêt. Alors moi, aujourd'hui, au moment où je suis dans cette vidéo, je suis en Thaïlande, voilà, donc j'ai quitté la France là pour deux mois, je passe deux mois en Thaïlande, donc d'ailleurs, tu n'hésiteras pas à regarder mes différentes stories Instagram, je vais te faire des vlogs aussi, bien évidemment, sur ma chaîne YouTube pour te faire partager un petit peu mon quotidien, un quotidien beaucoup plus, on va dire, plus cool que ce que je peux avoir en France, j'aime bien justement ces moments-là, c'est le moment où je me pose aussi, c'est le moment où je prends du temps pour moi, et justement, ce 1er janvier, je le trouve excellent parce que, voilà, je vais pouvoir souffler et aussi faire le point sur ce que je veux réellement faire ce 2023, mais je l'ai quand même écrit et je vais le partager avec toi dans quelques instants, donc tu resteras bien jusqu'à la fin, bien évidemment. Alors maintenant, moi, je voudrais quand même aussi parler un petit peu de ma vision sur la location courte durée, sur le Airbnb qu'on fait aujourd'hui puisque je sais que tu me suis principalement pour ça aujourd'hui, tu me suis aussi sur mes investissements, bien évidemment, mais aussi sur, voilà, tu le sais, j'ai une expérience par rapport à ça, ça fait très longtemps maintenant que je fais de la location courte durée, que j'ai faite à l'étranger, que j'ai faite aussi en France, donc c'est vrai que ça me permet aussi de toujours comparer, vu que je viens souvent ici, de comparer un peu ce qui se passe, etc., je suis toujours aussi en relation avec des acteurs ici sur la courte durée et il y a des choses qui sont quand même différentes, pas complètement, mais il y a quand même des choses qui sont différentes et puis, notamment quand il y a eu la crise du Covid, c'est vrai que, en fait, il y a eu un comportement qui a été décalé dans le temps, voilà, moi je vois ici en Thaïlande, ben ça y est, ici il y a une grosse masse touristique, alors on n'a pas, les Chinois ne sont pas encore arrivés en masse, mais tous les Européens, Américains, etc., ça y est, ils sont là, ils sont bien présents, d'ailleurs, c'est très compliqué de réserver des hôtels ou des restaurants, les prix sont en train d'exploser, voilà, moi je sais que typiquement, à titre personnel, j'avais fait une acquisition immobilière, ben franchement, j'ai fait une excellente affaire, parce qu'aujourd'hui, je sais que je ne retrouverai plus ces produits-là, voilà, the cash is king, comme on dit à chaque fois, eh bien, c'est clairement, là, ça s'est clairement concrétisé, et je pense que j'aurais dû faire plus encore, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, déjà c'est bien ce que j'ai fait à mon niveau, mais je pense que plus on avait, plus on pouvait avoir des opportunités diverses, même sur les business ou autre, je vois ici les restaurants, etc., c'est un truc de fou, tout ce qui s'est monté là en l'espace de quelques mois, c'est juste incroyable, donc on voit bien que l'activité est en train d'exploser ici, eh bien, tant mieux, tant mieux pour eux, bien évidemment. Alors, par rapport à la courte durée et ce qu'on vit en France, alors, je vois beaucoup de personnes qui sont désespérées, c'est-à-dire qu'elles voient beaucoup, alors c'est vrai que j'en parle aussi, beaucoup sont mes morningimo, je parle beaucoup d'actualité, et c'est vrai que l'actualité, elle n'est pas, c'est pas foufou, quoi, c'est beaucoup d'actualité négative qu'on a au quotidien, alors aussi parce qu'on sait que ça joue ce côté un petit peu, c'est toujours pareil, quand vous allez voir un titre négatif ou une mauvaise nouvelle, vous allez cliquer, vous allez regarder. Si c'est un titre positif, je vais bien, tout va bien, ça n'intéresse personne, on s'en fout. Par contre, je suis en train de mourir, je ne suis pas bien, alors là, ça clique de folie. Ça a toujours été comme ça, bon, qu'est-ce que je vous dise, moi, je ne sais pas, c'est pas moi qui vais changer tout ça à mon petit niveau, mais en gros, pour résumer, c'est ça. Mais c'est vrai aussi que dans l'immobilier, en ce moment, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train d'être discutées, parlées. Alors, on a aussi vu que beaucoup de choses ne sont pas passées, notamment par rapport au projet de loi de finances sur 2023, il y a beaucoup de choses qui ont été finalement abandonnées, que j'ai pu parler sur My Morning Imo, finalement, ça a été abandonné. Alors, si on reprend l'Airbnb, alors moi, ce que je crois, vraiment, c'est qu'effectivement, les villes vont de plus en plus renforcer la législation autour de la location compte durée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une pénurie de logements pour des locataires, on va dire, à l'année. C'est évident. Donc forcément, les villes aujourd'hui, de plus en plus, parce que ça concernait surtout les villes de plus de 200 000 habitants, surtout, mais c'est vrai que de plus en plus de villes inférieures à 200 000 habitants sont en train de mettre de nouvelles règles pour limiter les locations courte durée. Donc forcément, toi qui es peut-être investisseur en Imo, qui veut faire de la courte durée ou peut-être aussi, tu fais de la sous-location, tu te dis, est-ce que c'est le bon moment ? Alors le truc, c'est que déjà, cette question, elle est complètement hors-sujet. Il n'y a jamais de bon ou mauvais moment, mais jamais. Je te le dis, si tu attends sans cesse, tu n'arriveras jamais à rien. C'est comme ceux qui sont en bourse, par exemple, et qui vont attendre que, je discute avec des personnes, par exemple, qui me disent, moi j'attends, 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 j'attends que ça baisse parce que 2023, ça va encore baisser. Oui, oui, il y a très forte chance que ça baisse. Mais quand est-ce que tu sauras que tu seras au niveau le plus bas ? Mais jamais. Donc à partir du moment où tu ne sais pas quand est-ce que le niveau sera le plus bas, tu ne pourras jamais acheter au plus bas. Ce n'est pas possible. C'est exactement la même chose dans l'immobilier, c'est exactement la même chose quand tu veux te lancer à l'entrepreneuriat, c'est que si tu attends, tu attends, tu attends, mais tu risques d'attendre très longtemps parce que tu ne sauras jamais réellement quand est-ce que c'est le moment le plus bas. Et si ça remonte très rapidement, du coup, tu vas dire, merde, c'est remonté trop vite, je vais attendre que ça rebaisse. Mais en fait, tu ne sauras jamais. Tu comprends que tu ne peux pas t'inscrire dans cette logique-là. Ce n'est pas possible. Sinon, tu ne fais rien, tu n'avances pas. Donc, je te le redis, c'est une erreur. Par contre, essayer de rentrer sur des points bas, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, rentrer sur des moments où c'est plus bas, mais même si ce n'est pas le point le plus bas, ce n'est pas grave. C'est ce que je fais notamment en bourse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en bourse, je rentre tous les mois. Je fais ce qu'on appelle notamment du DCA. C'est-à-dire que je renforce mes différentes positions. Et je sais que de toute manière, il y a de très fortes chances que le titre baisse encore. Mais ce n'est pas grave parce que je vais renforcer. Je vais renforcer parce que je vais saisir les opportunités. C'est comme si, par exemple, je te vendais un jean que de base, il vaut 100 euros et que je te dis ce mois-ci, il a 80. Tu vas te dire putain, c'est une bonne affaire, j'achète à 80. Puis, trois mois après, je te le fais à 60 euros. Ben, rachète-en à 60 euros parce que tu sais que le vrai prix, il est à 100. Donc, même si tu achètes à 60, 40, 20, 10, ben, en fait, vu que le prix, tu sais que de toute manière, il est normalement aux alentours de 100 euros et peut-être même qu'il va encore augmenter parce qu'il y aura de l'inflation, etc. Ben, en fait, c'est juste prendre des opportunités à un moment donné, les saisir, tout simplement. Ce n'est pas attendre le meilleur moment, c'est juste la saisir les opportunités qui se présentent. Donc, il faut plutôt voir ça comme des opportunités que réellement se dire j'attends, j'attends, parce que pour moi, ça, c'est être attentiste, enfin, être, comment dire, dans une logique passive mais pas du tout dans une logique active, mais pas du tout. Donc, change déjà ton état d'esprit par rapport à ça. C'est super important. Donc, par exemple, si on revient sur l'immobilier, est-ce que je dois acheter aujourd'hui ou pas ? La réponse est oui. Il faut acheter. Pourquoi ? Parce que même si on sait que cette année 2023, une correction est prévue entre 10 et 20%, le fait est que cette baisse des prix dans l'immobilier ne sera jamais aussi importante que la possibilité d'accéder au crédit bancaire et surtout face à la remontée des taux et notamment le taux d'usure qui va limiter l'accès au crédit. Donc, plutôt que d'attendre des opportunités entre 10, 15, 20%, des corrections d'opportunités qui vont avoir lieu sur 2023 sans savoir réellement si derrière ton crédit bancaire déjà va pouvoir passer mais aussi à quel taux tu vas l'avoir parce que les taux vont augmenter. Et ça, on n'a aucune idée de jusqu'à combien on va monter. Tout simplement parce que tant que l'inflation est là et tant que la BCE n'a pas contrôlé l'inflation, eh bien, automatiquement, les taux vont tout le temps continuer à remonter et les banques vont remonter forcément. Forcément, c'est obligé. Et ça, on ne sait pas jusqu'à quand. On ne sait pas. Il n'y a pas de date. Il n'y a rien. Par contre, dans l'immobilier, il y aura une correction. Mais par contre, elle ne sera pas de 50%. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si tu n'achètes pas au meilleur prix ton immobilier aujourd'hui, le fait est que tu, derrière, utilises l'effet bancaire, l'effet de levier bancaire et à un taux qui reste acceptable. Mais ce qui ne sera peut-être pas le cas dans un ou deux ans où certes, l'immobilier aura baissé, mais l'auto aura explosé. Donc, in fine, si tu te projettes sur 20 ans, ce qui est à peu près le crédit bancaire, eh bien, tu seras perdant. Alors que si tu le fais encore aujourd'hui, tu saisis quand même des opportunités, tu seras gagnant. D'accord ? Sur la longueur. Il faut voir ça sur la longueur, pas sur du court terme. Mais c'est comme tout. Donc ça, déjà, c'était ce que je voulais te dire. par rapport à l'investissement IMO, par rapport à la courte durée, on y revient, parce que je sais que c'est un sujet qui te plaît. je te l'ai dit, effectivement, les villes vont renforcer. C'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes de plus en plus. Et toi, tu te dis, bah ouais, en fait, on ne peut plus le faire. Le business, ça ne marche plus. Ou alors, je vais commencer à le mettre en place et demain, on va dire d'arrêter. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir que tous ceux qui rentrent sur le marché sont sur le marché. On ne va pas leur dire demain matin, tu arrêtes. Non. Peut-être qu'on va leur dire, effectivement, dans 2-3 ans, tes courtes durées que tu as, il faudra que tu passes devant la mairie pour effectivement demander l'autorisation de continuer. Mais ce qui est fait, est fait. D'accord ? Il n'y a généralement pas de référé rétroactif. Par contre, il y a des effets sur le futur. Ça, c'est sûr. Mais pas d'effet rétroactif. Ce n'est jamais arrivé, à mon sens. Donc, ça veut dire concrètement que si tu es un entrant sur le marché aujourd'hui, rentre sur le marché. D'accord ? Et on verra dans les années à venir ce qui va réellement se passer. Peut-être d'ailleurs qu'il ne se passe rien dans ta ville et tant mieux. Mais s'il se passe quelque chose qui est fait, ce qui est mis en place et mis en place. Donc, n'attends pas. N'attends pas. Moi, ce n'est pas par hasard que je continue à faire mes sous-locations. Ce n'est pas par hasard que je me suis projeté sur un investissement immo, un immeuble que je vais mettre en courte durée. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que je saisis les opportunités. Et de toute manière, je reste convaincu. Ce n'est même pas convaincu. C'est que mon parcours d'entrepreneur, moi, je suis entrepreneur depuis que j'ai 23 ans. J'en ai 46. Donc, je pense que j'ai quand même un peu de recul sans vouloir me le raconter ou autre. Ce que certains disent, je suis entrepreneur depuis 5 ans, machin. Oui, d'accord, mais tu n'as pas vécu 20 années d'entrepreneuriat avec tout ce qui peut se passer. Moi, j'aime bien te dire qu'il y a des cycles. D'accord ? Des cycles. entre 5 et 10 ans, il y a des cycles. C'est-à-dire que tous les 5-10 ans, il y a des renversements. Il y a des changements structurels dans le business, dans les activités, etc. Donc, il y aura des changements. Oui, ça, c'est sûr. Mais ceux, justement, qui disent, ces entrepreneurs, machin, ok, mais ils n'ont pas vécu non plus ces changements-là. Donc, pour moi, il y a un gros warning par rapport à ça. Du coup, moi, ce que je veux dire, c'est que bien évidemment qu'il y aura des restrictions et que dans quelques années, il y aura des choses qui vont se passer. Mais quand il y a des changements, il y a aussi de nouvelles opportunités, forcément. Et il y aura peut-être des changements à prévoir. Et croire qu'entreprendre ou mettre en place des choses en se disant, de toute façon, ça y est, c'est fait, maintenant, je suis tranquille pendant 10 ans de ma vie ou 20 ans ou jusqu'à ma retraite, mais ça, c'est de la folie. Ce qu'on met en place, ce sont des actions pour plusieurs années. Le nombre d'années précis, je ne peux pas te le dire. Et il faudra effectivement repasser, c'est-à-dire que les gens, par exemple, qui disent qu'ils sont rentiers, c'est assez rare. Tout simplement parce qu'il y a forcément des actions à remettre en place régulièrement. Ou alors, il faut vraiment avoir des centaines et des centaines de milliers d'euros. Et là, effectivement, tu peux te projeter jusqu'à ta retraite. Mais enfin, ça reste rare. Je pense que tous ceux aujourd'hui qui ont cette chaîne YouTube ou tous ceux même qui parlent sur YouTube, ils n'ont pas des centaines de millions d'euros. Ils ont quelques millions d'euros, ce qui est très bien pour eux. Mais ils n'ont pas des centaines de millions d'euros. Donc forcément, ils vont vivre eux aussi des changements qui peuvent tout simplement les mettre en difficulté. Ce n'est pas que ça va les mettre à genoux, mais ça va les mettre en difficulté. Et c'est normal. Donc, que tu entreprennes et que demain, il y ait des changements, c'est normal. Certaines personnes, par exemple, me disent « Ouais, j'ai lancé tel truc, mais là, du coup, la copropriété, machin, ça me saoule. » Mais quel business va te donner une liberté aussi bonne que celle qu'on fait aujourd'hui et la courte durée ? Franchement, pose-toi 5 minutes. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes à résoudre. Mais c'est comme dans tout. Mais pour moi, c'est l'activité qui te génère le moins de problèmes possible. Encore une fois, ça l'est bien organisé. Donc oui, il y aura des changements. Oui, il y aura des adaptations. Oui, ça repassera certainement par des phases, peut-être, où tu devras travailler un petit peu plus pour remettre tout ça d'équerre ou pour rechanger ton business model. Mais c'est normal. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Donc oui, il y aura des nouvelles restrictions. Oui, effectivement, la législation va évoluer et ne va pas forcément aller dans ce qu'on espérerait. Mais bon, c'est comme ça. C'est la suite logique des choses. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura de plus en plus de besoins de logements. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de constructions de logements neufs pour tout un tas de raisons parce qu'il y a eu des retards dans la délivrance des permis, parce qu'on n'a pas la possibilité aujourd'hui de, comment dirais-je, de s'élever trop, on va dire, verticalement et qu'horizontalement, on ne peut pas non plus... En fait, il y a un système qui préserve les espaces verts. Il faut qu'il y ait des espaces verts, qu'on conserve les espaces agricoles, etc., donc on ne pourra pas s'étendre à l'infini. Donc forcément, ça va avoir un impact sur les hébergements, tout ce qui est immobilier ancien, ce qu'on fait nous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura forcément de plus en plus de demandes sur l'immobilier ancien, en termes locatifs, j'entends. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si toi, aujourd'hui, tu es investisseur immo, tu fais de la sous-location, que tu as des appartements, en fait, tu répondras forcément à une demande. Alors peut-être que ce ne sera pas la demande courte durée que tu espérais au départ, parce que pour tout un tas de raisons. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y aura un changement, il va y avoir un changement, mais ne considère pas que sous prétexte qu'il y ait un changement, ça a un impact sur la rentabilité et sur ton modèle économique. Non. Le modèle économique risque très certainement de changer. La rentabilité, je n'en sais rien, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la courte durée, c'est ce qui est le plus générateur de cash. Oui, c'est un fait. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence. Donc, ce qui était auparavant des gros cash flows va forcément baisser un petit peu avec les années. Forcément. Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Et donc, il faut trouver des niches. Moi, aujourd'hui, par exemple, sur la sous-location, je cherche des niches. Enfin, je sais sur quoi je vais. Je suis sur des niches particulières. J'en reparlerai. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, surtout 2023, mais j'y reviendrai. Et c'est ce qu'on va faire. Mais je suis certain aussi que cette niche-là va être à un moment donné explorée. Et il y aura de moins en moins nos concurrents. Enfin, il y aura de plus en plus de concurrents, pardon. Et la rentabilité va s'affaisser. Mais c'est normal. C'est normal. Par contre, ce que je suis convaincu, c'est qu'on a de la difficulté aujourd'hui pour se loger. Et donc, même si un jour, tu dois faire de la moyenne durée, voire la longue durée, alors la longue durée, il y a de l'encadrement de loyer, etc. Mais par exemple, tout ce qui est beau mobilité, moyenne durée, moi, je reste convaincu que ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus porteur et qui va générer, mine de rien, pas mal d'argent. Peut-être moins que la courte durée, mais c'est aussi moins de stress, moins de tracas. il faut toujours mettre ça en relation avec ce que ça génère comme effort. Donc, oui, il y aura des changements. Oui, 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 il y aura des impacts sur ton activité. Oui, très certainement, que ça va être beaucoup plus encadré, qu'on pourra faire peut-être moins de courte durée ou qu'on sera peut-être moins libre, etc. Mais on fera autre chose. On proposera autre chose. On va s'adapter. C'est pour ça aussi que tu suis cette chaîne YouTube parce que tu veux être inspiré. Tu veux suivre les nouvelles tendances. C'est ça, le truc. C'est pour ça qu'il existe YouTube. C'est pour ça que je te fais ces vidéos. C'est parce que tu veux être inspiré et suivre des tendances. Tu veux être influencé, ce qui est normal. Et c'est normal d'être influencé. Moi aussi, je suis influencé par d'autres. Et du coup, c'est comme ça que tu vas justement adapter ton modèle économique. Donc moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il faut rester positif. Il faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. et c'est pas parce qu'il y a des changements, il y a ci, il y a ça, il y a la guerre, il y a le machin, il y a l'inflation et tout qu'on ne peut pas travailler, gagner de l'argent. J'en gagne bien. Beaucoup en gagnent aussi. Pourquoi tu n'en gagnerais pas ? Je ne comprends pas. Tu es fait comme tout le monde, comme moi, comme d'autres. On est tous séparés à peu près. Et on est tous issus d'une famille. On a tous eu une éducation. Donc je ne vois pas où est le problème en fait. Ton éducation, tu te l'as fait ici, sur cette chaîne YouTube ou d'autres chaînes YouTube, peu importe, mais tu te l'as fait ici ou à travers des bouquins. Donc après, je ne comprends pas. Tu dois juste appliquer, suivre, être inspiré et mettre en place les choses. Donc ça, c'était moi, ce que je voulais dire sur ma vision justement sur la courte durée, sur l'investissement locatif. J'ai aussi fait une petite parenthèse justement sur les investissements en bourse. Donc voilà déjà une première partie de cette vidéo qui est mes prévisions sur 2023. Maintenant, ce que je vais te proposer, c'est qu'on enchaîne sur ma partie peut-être plus personnelle. Parce que je sais qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place ? Alors Sébastien, c'est quoi tes objectifs ? Etc. Et bien ce que je te propose maintenant, c'est qu'on enchaîne là-dessus et qu'on voit justement mes prévisions 2023, mais vraiment à titre personnel. Donc on arrive dans cette deuxième partie et cette fois-ci, et bien plus mes prévisions à titre personnel. Alors, on va parler de sous-location. Donc justement, je te l'ai dit, je vais continuer mes sous-locations. Notamment, tu le sais, Pierre qui a rejoint ma société, qui s'investit complètement dans le projet, qui est super motivé, qui est très ambitieux aussi. Et puis c'est la suite, logique des choses. Et bien lui aussi, voilà, est déterminé par la sous-location. Et donc là, on va aller chercher des beaux projets sur 2023. Et on va lancer, voilà, je donne un chiffre comme ça, ça va être assez difficile, mais je pense entre 7 et 10 sur 2023. Par contre, on va lancer des beaux projets. Des beaux projets, pas des petites sous-locations. Ça, je ne veux plus faire les petits studios, etc. Je ne veux plus tout ça. T1, T2, je ne veux plus. Ce n'est pas intéressant. Ça ne génère pas suffisamment de cash flow. Moi, je veux vraiment partir sur des projets un peu plus conséquents, avec une autre destination, avec, bon, voilà, la décoration, etc., la création d'expérience, enfin, tout ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Mais voilà un petit peu, moi, ce que je veux faire. donc, on va aller là-dessus. Et en fait, nous, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est que maintenant, chaque nouvelle sous-location doit nous rapporter entre 800 et 1 000 euros minimum de cash flow tous les mois. Sinon, ça ne sert à rien, on ne fait pas. Si on sent que la renta n'est pas, on ne fait pas, ça ne sert à rien. c'est trop d'énergie, trop d'efforts. Moi, aujourd'hui, je suis occupé déjà par beaucoup d'activités. Pierre aussi est en apprentissage, donc il va à l'école, etc. Enfin, il n'a pas non plus un temps infini. C'est aussi un jeune qui a aussi envie de profiter de ses copains, etc. Donc, je sais que, voilà, je vais avoir du mal de lui dire tu vas bosser le samedi, le dimanche, ça va risquer d'être compliqué, même si moi, je le fais. Mais bon, voilà. Donc, du coup, voilà un petit peu, moi, mes objectifs sur la sous-location. Alors, on va continuer le développement, mais je vais rester sur le bilan 2022 que je t'ai fait sur la vidéo précédente. Si tu veux savoir, t'iras regarder, il y a eu pas mal d'informations que je t'ai communiquées et je te mettrai un petit lien au-dessus de cette vidéo. Comme ça, si tu veux la revoir, ben, revois-la. Mais sur ma conciergerie, justement, par rapport à tout ce que j'avais pu expliquer, sur 2023, je vais juste consolider. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à trop redévelopper, je veux faire une bonne année, d'accord ? Je veux sortir un bilan qui soit un bon bilan et je sais que ça va passer par peut-être une phase de croissance très légère, parce qu'il y aura forcément une croissance, tout simplement parce qu'on est très sollicité au quotidien pour entrer de nouveaux appartements, etc. Mais je n'ai pas non plus envie d'aller beaucoup trop vite et de faire trop d'investissements qui derrière vont encore avoir un nouvel impact sur la renta. Moi, je veux sortir une bonne rentabilité. Alors, c'est pareil aussi, j'en avais parlé. Il y a très forte chance que sur 2023, peut-être, eh bien, je revends une partie de mes parts, j'ai expliqué pourquoi, non pas parce que je ne crois pas au business, pas du tout. C'est parce que, certaines personnes me posent cette question-là, me disent, mais parce que, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour preuve, j'ai lancé ma première conciergerie à l'étranger que j'ai revendue et j'en ai recréé une autre. Donc, ça n'a rien à voir. C'est plus que, c'est dans une opération logique. Moi, aujourd'hui, je ne me rémunère pas cette société-là et je ne suis pas au quotidien dans la production, en fait. Moi, je suis vraiment plus, j'ai déjà plus ce rôle d'investisseur. Donc, à mon sens, je ne vois pas l'intérêt d'avoir autant de parts. Je préfère en donner beaucoup plus à une personne ou à mon associé actuel en fonction de lui ce qu'il voudra, lui léguer beaucoup plus de parts ou peut-être faire rentrer un nouvel intervenant qui va apporter une nouvelle vision du business ou peut-être aussi qui va apporter de l'argent frais dans l'entreprise qui va me permettre moi de sortir, sortir aussi avec une plus-value sur mes parts parce que c'est ça que je cherche. Moi, je n'ai pas gagné d'argent sur ces deux années d'entrepreneuriat sur cette conciergerie. Donc, à un moment donné, je veux aussi sortir avec un petit pécule mais je veux sortir au bon moment et je veux quand même rester toujours actionnaire mais plus comme une vision d'investisseur. Là, aujourd'hui, je trouve que je suis beaucoup trop dedans. Ça me prend trop de temps. Donc, voilà un petit peu moi ce que je veux faire sur cette conciergerie. Peut-être que ça ne se fera pas encore cette année-là. Ce sera peut-être qu'en 2024 mais en tout cas, c'est dans ma tête, c'est dans mes prévisions et moi, je veux faire rentrer quelqu'un qui, voilà, ou peut-être aussi un concurrent peut-être qui pourquoi pas pourrait redévelopper. Voilà, c'est un petit peu moi ce que je cherche à faire sur cette conciergerie. Je voulais aussi, alors c'est vrai que je ne l'ai pas fait, comment dirais-je, sur ce début de vidéo. C'est un oubli que je viens de faire, que je ne pense à l'instant. Bah tant pis, c'est ça aussi la joie du direct dans mes vidéos. Je voulais remercier donc mon associé parce que même si dans la première vidéo j'avais dit que voilà, le fait est que c'est aussi grâce à lui qu'aujourd'hui l'entreprise peut continuer. Ce n'est pas moi au quotidien qui m'en occupe. Donc, même si je participe, très clairement, je participe, il le sait. mais c'est lui au quotidien qui gère vraiment le quotidien pour le coup. Donc, merci à lui bien évidemment. C'est évident parce que je pense que je n'ai peut-être pas été assez remerciant dans cette première vidéo parce que je l'ai relu ma vidéo de 2022. Je me suis dit que j'ai été un petit peu dur. J'aime bien quand même replacer les choses. Donc, forcément, merci à lui. Heureusement qu'il est là parce que sinon la société ne pourrait pas continuer ou du moins il faudrait restructurer, il faudrait trouver de nouvelles ressources, il faudrait embaucher un nouveau directeur, il faudrait du coup se réorganiser. Donc, merci à lui bien évidemment. Puis aussi, je voulais en profiter parce que, bon, je vais en parler après. Je vais en parler après. Je vais en parler après. Allez, je vais en parler après. Donc, sous location consagérée, on l'a vu. Alors, tu le sais, je me suis placé sur un immeuble de rapport en cette fin d'année 2022. Donc là, je suis en attente de validation d'un crédit bancaire forcément. Je lève de la dette comme tout le monde avec un apport normal, un apport pour cette année 2023. Les travaux vont démarrer si tout se passe bien en septembre 2023. Voilà. Et par contre, ça m'ennuie un peu de ne pas aller sur un appartement, une opération assez rapide avec un peu de travaux mais pas trop. Donc, peut-être sur 2023, je vais peut-être aller sur un nouveau projet IMO. Mais je veux faire une opération assez rapide. C'est-à-dire que je ne veux pas que ça dure 107 ans. Je vais essayer sur le premier trimestre ou le deuxième trimestre de rechercher un bien et en gros le lancer en exploitation sur 2023. Voilà. C'est un peu mon idée. Donc, j'aimerais bien en refaire un autre ce mois-ci, cette année-ci sur 2023. Donc, voilà un petit peu sur la partie investissement IMO. Et ça sera déjà très bien. Voilà. Ça sera déjà très bien. Je ne mets pas mes œufs tous dans le même panier puisqu'on arrive ensuite après sur la partie investissement, crypto-monnaie, bourse, etc. Alors, crypto-monnaie, j'en ai parlé sur 2022, le bilan. Donc, je ne vais rien faire sur 2023 sauf s'il y a un signal acheteur, mais je n'y crois pas trop. Donc, je vais continuer la bourse bien évidemment. Je continue d'aller à mon challenge que je te fais tous les mois où je partage avec toi justement mes différentes positions, mon portefeuille, les actions sur lesquelles je suis en train de rentrer, etc. Je le fais à titre personnel et à titre professionnel. du coup, ça, je continue, je renforce, etc. Parce que pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, qu'il faut diversifier. Donc là, je suis plus sur une projection sur 10, 15, j'espère pas 20 ans. Mais voilà un petit peu en tout cas sur ce dont je suis en bourse en ce moment. Donc, tu n'hésiteras pas à regarder cette chaîne YouTube. Je partage tout ça avec toi. Et on va terminer sur la partie formation. Je vais continuer bien évidemment mes formations durant toute cette année. Donc, très certainement, je vais lancer d'autres formations. Je suis en train de travailler dessus d'ailleurs. On va aussi très certainement créer un, comment dirais-je, un mastermind cette année 2023. Alors, j'en reviendrai vers toi prochainement. Je reviendrai avec des informations intéressantes. parce que là, on est vraiment en train de réfléchir avec mon équipe justement. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour les remercier ici parce que je ne l'ai pas fait sur 2022. Donc, je le fais cette année, cette vidéo. Je voulais vraiment remercier toute mon équipe. Donc, je pense notamment à Samy. Je pense notamment à Maxime. Je pense à Caroline. Je pense à Marie. Et puis aussi à ceux qui m'ont accompagné peut-être plus de loin, pas de près parce que voilà, ça, c'est vraiment mon équipe très proche. Après, d'autres peut-être un petit peu plus lointaines. mais qui ont participé aussi. Je pense aussi à des membres de ma formation qui sont au quotidien très présents. Je pense par exemple à Sonia. Je pense à Tristan. Je pense à Asrard. Je pense à... Voilà. J'en oublie certainement d'autres et je m'en excuse. mais toutes ces personnes qui sont très proches au quotidien et qui m'aident vraiment dans l'organisation de mes différentes conférences que je peux réaliser, etc. Et qui sont aussi des vrais soutiens psychologiques aussi, même pour moi et qui me donnent la force. Voilà. On est une belle communauté sincèrement, les sous-loueurs. On est une belle communauté. Donc, si un jour vous nous rejoignez, vous verrez, il y a espace plein de choses. Donc, du coup, on va créer cette année 2023 un mastermind. je reviendrai vers vous mais pas le mastermind classique qu'on entend, etc. Enfin, le truc qu'on voit un peu partout. Non, non, un truc... On va essayer de faire un truc sympa. Un truc... Vraiment, je veux vraiment faire un truc sympa. Donc, je veux faire ce que ne font pas les autres. J'aime pas, moi, être en mode copieur inspiré, oui, mais pas en mode copieur complet. Ça, c'est certain. Donc, j'en irai vers vous, j'en reparlerai. Donc, ça, c'est mes projets sur 2023 sur les parties formations. Et après, par rapport, eh bien, à cette chaîne YouTube, par rapport aussi aux réseaux sociaux. Alors, sur YouTube, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, j'approche les 17 000 abonnés. C'est bien, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Et je me fixe comme objectif pour 2023 d'atteindre 30 000 abonnés. Ça va être compliqué, ça va être dur, mais je me l'impose. J'espère que si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonneras pour participer. Je m'impose, je veux atteindre les 30 000. C'est important pour moi. Non pas par rapport à ce que vous pensez peut-être derrière, les revenus, que ça peut... Ça n'a rien à voir. Moi, vous savez, quand j'ai créé ma première entreprise, je n'étais pas dans cette logique, je veux gagner de l'argent, etc. Si, forcément, mais c'était la réponse logique à des séries d'actions. Moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est entreprendre. C'est une réussite personnelle. Vous n'imaginez même pas, pour moi, je regarde ma chaîne YouTube tous les jours. Je regarde le nombre d'abonnés tous les jours parce que c'est grisant. Je n'arrive pas à vous expliquer pourquoi. Et derrière, il n'y a aucune signification. J'ai plus d'abonnés, donc je gagne plus d'argent. Absolument pas. C'est juste que c'est un chiffre et que c'est comme tout. quand on est dans cette logique de challenge. Comment je peux vous dire ça ? C'est comme vous faites un sport, vous cherchez à être le meilleur. Je ne sais pas, par exemple, vous faites de la natation, vous faites, je ne sais pas, un 100 mètres en temps de temps. Forcément, vous cherchez à toujours être le plus bas possible. C'est la même chose. Vous comprenez ? C'est comme ça. Donc voilà. Moi, mon objectif, c'est vraiment ça, 30 000. Sur mon compte Insta, aujourd'hui, j'ai à peu près 4 500. Alors c'est vrai que je n'anime pas trop mon compte Instagram, donc j'espère que sur 2023, je vais vraiment faire cet effort de l'animer beaucoup plus parce que je suis vraiment en peine sur ce réseau social, alors que pourtant, je sais que ça se passe ici maintenant, sur Instagram, mais YouTube aussi, bien évidemment. Donc Instagram, j'espère aller chercher les 10 000. Voilà. On va essayer de tout faire. Puis aussi TikTok, bien évidemment, qui est en pleine effervescence. Alors je maîtrise beaucoup moins, mais aujourd'hui, je dois approcher, je crois, les 3 000 abonnés, ce qui n'est pas beaucoup, on ne va pas se mentir, mais voilà, j'espère vraiment continuer à développer ça. Donc je sais que je dois fournir une quantité de travail et vous savez, animer les réseaux sociaux, c'est vraiment beaucoup de travail. Beaucoup, 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 il ne faut pas croire. Donc ça me prend beaucoup de temps. J'en ai parlé sur 2022, ça me prend 80% de mon temps. Le reste, c'est la conciergerie. Voilà, la conciergerie et puis mes sous-locations et mes investissements et pour faire simple. Donc voilà un petit peu, moi, mes prévisions 2023. Je vais continuer aussi mon podcast. Évidemment, si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir dans la partie description où c'est pareil, je donne plein d'infos et généralement, je fais de l'actualité qui n'a rien à voir avec ce que je peux tourner sur YouTube. Donc du coup, je vous invite à le découvrir. Voilà un peu, moi, ce que je vais réaliser sur 2023. Je pense que je n'ai pas oublié grand-chose, mais voilà en tout cas, moi, mes prévisions, aussi bien à titre personnel que sur les différentes activités que j'ai pu lancer ou que je vais lancer sur 2023. Voilà, donc du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère franchement qu'elle t'a plu. Encore une fois, bien évidemment, bonne année, meilleur vœu pour cette année 2023. Donc, on a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais te laisser maintenant laisser un pouce vers le haut sur cette vidéo si elle t'a plu, la commenter, bien évidemment, me rajouter aussi, toi, tes objectifs sur 2023. Voilà, c'est toujours bien de participer et aussi de, voilà, de tout simplement commenter sur toi ce que tu veux réellement faire. Ça me permet aussi, moi, de voir un petit peu, de regarder et qu'on puisse échanger même cette partie commentaire. On a terminé, comme je te le disais, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Excellente journée, passe, eh bien, la meilleure des années 2023 et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501